Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me reviens J'espère que vous allez bien, que c'est bien cadré, ouais ça a l'air, ça a l'air Je vous reviens aujourd'hui comme convenu car je vous avais dit la dernière fois dans mon haul Que je vous parlerai de ma nouvelle addiction pour les bougies Yankee Candle Quelle addiction ? J'aurais mieux fait de ne jamais commencer Alors, effectivement, j'ai beaucoup entendu parler de ces fameuses bougies qui sentaient trop bon Qui duraient longtemps, qui déchiraient sa mère Ouais, ciao On a une invitée Ah, elle est partie Viens, viens, viens mon coeur Et donc, viens Bon lit Et donc, j'ai longtemps, enfin j'ai vu partout, partout des youtubeuses, des blogueuses, des internetteuses Parlez des bougies Yankee Candle et notamment du site Shoppeuse Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Et, bah clairement, moi, pour être honnête avec vous, je déteste commander sur internet Je ne commande rien C'est très, 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 très rare Euh, ouais, enfin ça m'est peut-être déjà arrivé une fois Je commande pas sur internet, j'aime pas parce que j'ai déjà eu des frais de douane et tout ça Et ça me... Voilà Donc, clairement, je ne commande pas sur internet Même si Shoppeuse, c'est un site qui est en France Parce que, voilà, ça me fait chier de payer des frais de port Et je me suis dit, c'est pas grave Tu trouveras un jour un magasin qui vend des bougies Yankee Candle Et là, grâce à ma cousine Euh, il se trouve que j'ai un magasin qui est à deux minutes de chez moi Je le savais pas ! Donc, du coup, je suis allée faire un tour là-bas avec ma cousine, ma tante Euh, pas ma cousine, ma tante, ma mère et moi-même Et, euh, bah voilà, on a dévalisé le magasin C'est vrai que ça sent bon Alors, je vais vous monter, monter Je vais vous montrer mes petites trouvailles Et, euh, je vais pas trop m'étaler sur les parfums Sinon, ça va durer des heures et des heures Alors, il y a plusieurs formats, en fait, de bougies Je vais vous montrer celles que j'ai prises Donc, déjà, on va commencer par les... Ouh, il y a un truc qui s'est barré Voilà Par les petites jars Alors, oui, il y a des grandes jars, des moyennes jars et des petites jars Moi, j'ai pris les petites jars parce qu'elles faisaient déjà... 11,50 euros La petite jar Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, on va éviter Puis, euh, notamment que des bougies, j'en ai plein à la maison, etc. Donc, euh, voilà Alors, en parfum, j'ai pris Sweet Strawberry Donc, en gros, euh, la fraise, quoi J'ai pris Christmas Memory Donc, souvenir de Noël Et j'ai pris Campana Blossom Donc, euh, Campana en fleurs Alors, je sais pas ce que c'est, Campana Euh, pour être, euh... Pour vous donner mon avis On va commencer par la Christmas Memory Donc, ça sent clairement la cannelle Euh... C'est une odeur que, moi, j'apprécie énormément J'adore la cannelle J'adore la cannelle Et, euh, et quand je l'allume Ça met du temps à venir, je trouve Ça met du temps à venir Le parfum de la cannelle Mais on le retrouve Franchement, on le retrouve Et c'est... Alors, moi, je serais capable de faire brûler ça en été Chacun son truc Ensuite, euh, donc, Campana, là Campana Blossom On a cherché avec ma mère et ma soeur Ce que ça pouvait sentir Et, en fait, clairement Ça sent le melon Enfin, je trouve Ça peut pas sourire Voilà Ouais, pour moi, ça sent le frais, le melon C'est... C'est bizarre Euh... Franchement Alors, c'est... C'est une bougie florale Euh... Mais, euh... Je trouve pas Je trouve que c'est beaucoup plus fruité, en fait Et, euh... Pareil, hein L'odeur, ça embaume la pièce Par contre Bah, celui-là me fait mal à la tête Un peu Ouais T'es pas gentil Il fait pas... Enfin, ça sent bon Mais au bout d'un moment Voilà On a envie de passer à autre chose La dernière fois, je l'ai allumé Ma mère est venue me voir Elle me dit Il y a un truc qui crame Ma mère Ensuite, la strawberry Donc, la sweet strawberry Donc, la fraise Euh... Eh ben, je trouve Que... Euh... Que ça sent pas trop Celle-ci, par contre Elle sent pas super trop, trop Excusez-moi de mon... J'ai des expressions Qu'il n'y a... Il n'y a que moi qui peux les comprendre Enfin, si vous avez compris, mais... Si, ça sent bon la fraise Mais je m'attendais pas à ça En même temps, quand on ouvre la jarre Ça sent exactement pareil Donc, c'est moi C'est dans ma tête Euh... Ça sent bon Mais c'est pas ma préférée Mais je l'aime bien quand même Elle est chelou, celle-là Donc après, chez Yankee Candle Quand on veut pas prendre de jarre On a d'autres possibilités Heureusement On a la possibilité de prendre Alors, comment je vais tenir ça, moi De prendre Des bougies comme ça Je sais plus comment ils appellent ça Euh... Des votives C'est écrit dessus Enfin, sur l'étiquette que j'ai Et celle-ci, clairement Par rapport à ça Ça vaut 2,50€ Et j'ai encore le prix 2,50€ Et... Bah écoutez Moi, ce que j'ai fait Parce que je suis pas... Ces bougies-là Je trouve qu'elles sentent Beaucoup plus fort Que les... Que les jarres C'est bizarre, hein Peut-être parce que les jarres Sont enfermées J'en sais rien Je sais pas Quand moi, je les mets à brûler Là, il y en a une qui brûle C'est la Cherry Blossom Non, pas la Cherry Blossom La Dark Cherry Donc, cerise noire Je traduis Bon, alors là, cerise noire Clairement, elle déchire Wow Elle déchire Alors moi, pour les faire brûler Je les mets dans des petits pots Comme ça Je les ai pas achetés super cher Je lui ai acheté un euro et quelques Je sais plus, franchement Chez Ikea Ikea Et en... C'est en lot de... 4, il me semble 3 ou 4 ? Je sais plus 3 peut-être J'en sais rien 4, 4, 4, 4 Et moi, je les mets dedans Je les mets dedans Et puis, je fais diffuser ma bougie Alors en fait, moi à la base, je suis très 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 tartelette Je vais vous montrer les tartelettes juste après En fait, je prends la plupart du temps Chez Yankee Candle les tartelettes Parce que j'ai acheté un super diffuseur pour les mettre Je vais vous expliquer après Et... Mais les parfums que j'ai pas restés à trouver en tartelettes Je les ai prises en... Votives Je les ai prises en... C'est votives hein ? Votives, ouais Je les ai prises en votives parce que... Bah parce que ça sent plus longtemps que les tartelettes Et puis... Et puis ça sent pas aussi D'avoir une petite lueur de bougie Enfin... Donc au niveau des... Des senteurs J'allais dire des prix Mais je sais déjà quoi de dire les prix J'ai pris donc la Bahama Freeze Donc Brise des Bahamas Ça sent bon Même... Il y a le papier hein Il y a un papier autour Je l'ai pas encore ouverte Ça... Ça sent le frais Ça sent les vacances Bahamas en plus Je suis pas partie chercher bien loin Ensuite j'ai pris la Season of Peace Donc la saison de la paix Enfin eux ils disent moment de paix Mais bon Ça... Ça sent le frais Ça sent très 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 bon Ça sent le... Ouais c'est une bougie évernale Mais honnêtement ça sent tellement le frais Je l'ai pas encore fait brûler celle-ci Il y en a une autre que je kiffe par-dessus tout Et qui sent le frais Je vais vous la montrer tout de suite C'est pas tout à fait pareil La Soft Blanquette Avec le petit nounours dessus Alors celle-ci Oh là 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 Ça sent tellement bon Ça sent... Ça sent comme le doudou de mon petit-nouveau Je sais pas ça sent... Ça sent le bébé C'est pas encore celle-ci que j'aime le plus Je vous la montrerai Parce que l'autre je l'ai prise en tartelette Ensuite j'ai pris la Midnight Jasmine Donc clairement le jasmin de minuit Et là... Oh là là ça sent le fleuri En fait pour être clair avec vous Y'a pas une odeur que j'aime pas Chez Yankee Candle Pourtant bon chacun ses goûts Etc etc Moi personnellement Y'a pas une odeur que je déteste Ou que j'aime pas Ou voilà Moi après à part la Campana machin Qui au bout d'un moment me fait mal à la tête Sur le coup quand je l'allume Je trouve qu'elle sent très très bon Et la Campana Pour la petite astuce Mettez-la dans une cuisine Moi je trouve que c'est un parfum De cuisine Je sais pas comment vous expliquer Ça a rien à voir avec les gâteaux Les odeurs de gâteaux Etc etc De bouffe Mais je trouve que Dans une cuisine C'est... C'est sa place Va comprendre Donc la Midnight Jasmine Ensuite j'ai pris la Mango Peach Salsa Tintintin Hey ! Olé ! Celle-ci donc J'ai hâte de la faire brûler Franchement parce qu'elle a Une centaire de mangue Voilà en fait C'est mangue et pêche Et c'est vrai que Au début On va sentir Peut-être la pêche En fait c'est un mélange des deux Je ne saurais vous expliquer Ça me fait penser au Au beurre corporel Body Shop Pour les amatrices Ensuite j'ai pris la Black Coconut Alors celle-ci je ne pouvais que la prendre Car j'adore les odeurs Comme ça Très très forte noix de coco Ouais celle-ci aussi J'ai hâte de la faire Donc noix de coco noire J'ai hâte de la brûler Parce que franchement J'attends que ma Ma Dark Cherry se finisse Et là celle-ci je vais la faire En fait je... Mais ça dure longtemps J'ai plus les... J'ai un truc Si 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 Je reviens J'avais pris Chez Yankee Candle Un petit fascicule Comme ça Je vais vous expliquer Combien de temps ça durait Il me semble Voilà C'est écrit Alors La genre Comme ça Donc ça peut durer Alors ils sont Ils disent de 25 à 40 heures Alors il faut savoir Soit 25 ou soit 40 Il y a quand même une différence Bon S'ils le disent Je les crois Ensuite Les votives C'est juste Jusqu'à 15 heures Un peu Voilà C'est jusqu'à 15 heures Donc les petites comme ça C'est 15 heures Franchement ça dure plus Moi La mienne ça va faire 3 jours Qu'elle est allumée Bon elle est pas allumée non-stop Mais je veux dire Toutes les soirées Elle est allumée Et le matin quand je me repars Je la rallume aussi Donc Et les tartelettes Que je vais vous montrer après Ça dure 8 heures Alors c'est pareil Je vais vous expliquer Pour moi c'est pas non plus 8 heures C'est beaucoup plus Donc Ensuite Les votives J'ai pris A Child's Wish Donc le souhait d'un D'enfant Voilà Et là Oh ça sent bon Je saurais pas dire Franchement ça sent super bon C'est frais ça aussi Et je me suis pas aperçue Je l'avais pris aussi en tartelette Bon tant pis Et j'ai pris la Pink Sand C'est pareil ça C'est un arrière Une arrière odeur de melon En même temps Je suis pas une experte En reniflage intense En odeur etc Mais je sais pas Ils disent sable rose Je les crois Ensuite on va passer A mes chouchous Là je vous montre Qu'une partie Les tartelettes Ah Ça tombe Alors en fait Le principe des tartelettes Hop je vous montre Comme ça Vous achetez un diffuseur Moi j'ai pris un diffuseur De chez Hanky Candle Mais vous pouvez prendre N'importe quel diffuseur Vous mettez Une petite bougie Chauve-plat Au milieu Vous l'allumez Et vous mettez Votre tartelette A l'intérieur là Donc là j'en ai une dedans C'est la Clean Cotton Donc clairement Clean Cotton C'est celle que C'est celle que je préfère Ça sent tellement bon Le propre Et je peux vous dire Que moi j'ai une maison Avec un étage Je mets que la moitié De la tartelette Là c'est que la moitié Bon elle est sèche Donc Et ça sent dans toute la maison Je suis à l'étage pourtant Ça sent dans toute la maison On a l'impression que la maison Elle respire le propre C'est un truc de ouf Et donc On met sa petite bougie On met sa tartelette Etc Et on la laisse chauffer Alors je vous disais Pour moi ça ne dure pas 8 heures Parce que Bah déjà parce que Moi je mets la moitié Des tartelettes Je pourrais Là dans ce récipient là Je pourrais la mettre entière Et une fois que Que ma petite bougie Chauffe plat Est terminée Donc la cire Redevient Redevient Clairement Compact Et Bah je rallume Une bougie chauffe plat Je la mets dedans Et hop c'est reparti La cire fond à nouveau Alors faudra pas vous attendre Parce que ma soeur pensait Que la cire Allait s'évaporer Et qu'au bout d'un moment Ce serait fini Quand tu recuilles rien Alors non La cire Elle sera toujours là Y'a pas de soucis pour ça Vous la faites chauffer 30 fois Elle sera toujours là Elle va Bon elle diminue un chouïa Et encore Mais elle sera là Et au bout d'un moment En fait Il faut la stopper Quand vous voyez Que vous l'allumez Et que ça dégage plus d'odeur Et moi généralement Une demi Une demi tartelette Comme ça Ça va me faire A peu près Même plus 5 bougies chauffe-plat Ouais 5 bougies chauffe-plat Et donc Ma chouchou Qui est dedans C'est la clean coton Et celle-ci On a l'impression Qu'on a fait des lessives Et qu'on a étendu Le linge frais Dans toute la maison Oh là 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 Ça déchire C'est même pas que ça déchire Ce truc C'est Bah voilà De toute façon Le dessin C'est C'est du linge Qui est étendu Quoi Ça sent tellement bon Coton Coton fraîchement lavé Bah voilà Tout est dit Ensuite Alors vous voyez Comme quoi Elle est à moitié Ça c'est la Salt caramel Donc caramel au beurre salé Et voilà Donc je mets la moitié Dans le Mais ne vous inquiétez pas Je l'ai Je l'ai racheté Parce que celle-ci aussi Elle déchire Franchement Ensuite Bon là j'en ai une autre Qui est en cours C'est la Red Velvet Alors J'aurais dû vous faire Cette vidéo Bien avant D'entamer Mes Mes tartelettes Parce que malheureusement Il y en a Que j'ai plus Et que je regrette De pas vous avoir montré Là j'ai la Pink Dragon Fruit Oh ça sent bon Sur les gars Ça c'est ma chérie Christelle Qui me l'a Offerte dans un soir Oh ça sent bon Et là Qu'est-ce que j'ai fini J'ai fini la Vanille Satin Elle sentait super Bon celle-ci Alors là Pourtant moi la vanille Mais celle-ci Oh là 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 Qu'est-ce qu'elle sentait bon Et J'ai fini Également La L'émane Siciliane Donc Citron Sicilien Et Alors là Ça embaume toute la maison C'est un truc de ouf Le Le citron là C'est un truc de ouf Mais par contre Ça C'est beaucoup plus Imposant comme odeur Que le citron Par exemple Les odeurs sucrées C'est Si vous n'aimez pas ça Je vous le conseille pas Par contre Si vous adorez Les odeurs sucrées Qui tiennent Bah foncé Chez Yankee Candle Ensuite Qu'est-ce que j'ai Ouf voilà Alors ça C'est Donc Wish A child wish Donc ça Je l'ai en Votive Ensuite Qu'est-ce que j'ai A vous montrer J'ai la Paradise Spice Alors celle-ci Pareil Oh là là Ça sent bon Ça sent les épices En même temps c'est écrit Mais Celle-ci je vais la Je vais la surkiffer Ça c'est sûr Ensuite J'ai la SummerScope Alors celle-ci Ouais Ça sent la glace A la fraise Vous savez les glaces Pour les enfants Les petits pots là A la fraise Bannis etc Bah ça sent ça J'adore Ensuite J'ai la Lovely Kiku Je sais pas si Ça s'appelle comme ça Et ça C'est tellement frais Pardon Pardon C'est tellement frais C'est Je sais pas Moi je suis en fait Je sais même pas pourquoi Je vous présente ça Parce que je suis une quiche Pour décrire les odeurs Et Ensuite j'ai la Mandarine Cranberry Cranberry Bon pareil Ça ça va sentir C'est C'est subtil En fait C'est très acidulé J'adore Alors il faut savoir Que moi j'ai tout mis Dans une boîte Elles sont toutes regroupées Ensemble dans une boîte Et pourtant Ça ne Ça ne diffère pas Je veux dire Les odeurs ne se transfèrent pas Les unes sur les autres Donc voilà Elles ont quand même Leur propre odeur Ensuite j'ai pris La Alors la Snowflake Cookie Donc flocons sucrés Alors celle-ci C'était la collection Il y en a pas mal Que je vous montre De la collection D'hiver Ça sent bon ça La nana Qui découvre En même temps que vous Oh ça sent bon Oh ça donne envie De le manger Ça sent les gâteaux C'est très sucré Ça aussi Oh là là On n'a pas assez de vie Je crois Pour brûler tout ça Ensuite j'ai la Vanilla Cupcake Alors celle-ci C'est une tuerie Internationale Je fais ça A toutes les bougies En fait Vous allez me voir Sniff et tout Ensuite j'ai la Lilac Blossom Alors le haut lila Oh ça me fait Trop penser A A mon jardin En fait Mais en même temps Ça peut aussi Faire penser A une bombe Désodorisante Pour les chiottes C'est kiff kiff Bah en même temps Ils mettent du lila Ou de la lavande Partout dans les bombes Pour les chiottes Bah tiens En parlant de lavande J'ai pris la French Lavander Et bah bizarrement Ça sent pas la lavande Non Bizarrement Ça sent pas la lavande Alors j'ai oublié De vous dire Les tartelettes Comme ça Elles sont à 1,95€ Encore mieux Et le diffuseur Je l'ai payé 9,90€ Il me semble Non j'ai plus le prix En dessous Ensuite J'ai pris La Mead Summer Night Donc Nuit d'été Ouais voilà Ça sent la forêt Ça sent le gel douche Tahiti pour homme Vous savez le noir là Enfin moi je dis pour homme Mais je l'utilise aussi pour moi Donc Le gel douche Tahiti Pour le noir là Au muscle en fait Je sens ça d'être C'est très C'est pour ça que je vous ai dit Ça sent la forêt Ça sent exactement ça en fait Ensuite j'ai pris la Turquoise On dirait un chien Eh oh Moli tu veux Sainte-t-il Bah pareil C'est encore une odeur de frais Ça mais je serais incapable De vous dire Ce que Il dit ciel turquoise Youpi Ça sent quelque chose Le ciel turquoise Si vous arrivez à me faire Une bougie Qui sent la pluie d'été Alors là Je serais la meuf La plus heureuse du monde J'adore cette odeur La pluie d'été Ensuite j'ai la Mais ça n'existe pas J'ai la Honey Blossom Donc là Fleur de miel Ouais c'est vrai Qu'on sent un petit peu Le miel Oh c'est super délicat En fait Les parfums Sont très C'est subtil Mais en même temps Ça déchire quoi Vous allumez le truc C'est fini Votre maison Elle est embaumée quoi Ensuite Alors celle-ci La fruit fusion Celle-ci Je l'ai allumée Clairement Je l'ai allumée Je l'ai rachetée Ça sent le Pamplemousse Avec le Ah ouais Oh bien Pardon Ça sent le pamplemousse C'est très Acide C'est des agrumes En fait Mais Il y a quand même De la fraise dedans Apparemment Mais Ça sent le pamplemousse Moi je l'ai allumée Dans la maison Ça sentait le pamplemousse Ensuite J'ai la Lemon Lavender Alors il faut savoir Que chez nous On est des adeptes De la Senteur citron Que ce soit pour Les gels douche Ou autre Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon Ouais Il y a du En fait C'est On retrouve Vraiment Les deux senteurs Il n'y en a pas Une qui Qui prend Le dessus Sur l'autre Et c'est très C'est intéressant Ensuite J'ai pris La Rony Spice Alors vous allez dire Elle a vraiment Des goûts Alors oui Moi je suis au niveau Odeur J'ai vraiment Une large Gamme d'odeurs Vraiment Ça sent vraiment Les Ça sent le miel Et le muscle C'est bizarre Pourtant il y a que Le miel épice Ouais Oui donc Niveau odeur J'aime vraiment Je ne suis pas compliquée J'ai vraiment Toutes les odeurs Enfin Toutes les bonnes odeurs Euh De toute façon Moi je suis Une tarée Des 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 choses Un petit peu Coucounines Des ambiances Voilà Lumière tamisée Voilà Quand t'es avec ton chéri T'es là Ça sent bon Vous regardez Avec la petite bougie Etc Enfin bref J'adore les ambiances Coucounines Et Et il est important Pour moi D'avoir toujours Une bougie D'allumer à la maison Dès que je suis à la maison La première chose que je fais C'est j'allume une bougie Euh Ah bon Après c'est C'est mes croyances à moi Voilà Bon je vais pas venir là dessus Je vais pas m'étendre là dessus Mais pour moi On allume toujours des bougies Pour nos morts Nos défunts Et donc voilà Donc D'autant mieux Enfin c'est encore plus Plus mieux Que De mettre Voilà Avec la petite bougie Une petite senteur Tant Joindre l'utile A l'agréable Donc là j'ai la Pink hibiscus Donc l'hibiscus rose Oh ça sent bon Ça sent la Ça sent la rose Ouais c'est bizarre Ça ma mère Elle va kiffer Je vais lui dire Qu'elle en prenne pour elle C'est pas déjà fait Ah oui ça sent la rose Celui-là C'est bizarre Et ensuite J'ai pris la Peach Flowers Ça sent le bouquet de fleurs Ça sent aussi le bouquet de fleurs C'est très C'est très très Encore une fois Les odeurs Vous voyez Je viens de sentir 15 000 trucs Pourtant j'ai pas le nez Voilà Ça m'a pas fait mal à la tête J'ai senti chacune des odeurs Bien distinctes Et Ah non franchement C'est un plaisir C'est vraiment un plaisir Si vous êtes adepte Comme je vous ai dit Des Des bonnes odeurs Des choses qui durent Vraiment longtemps Et qui sentent fort Je vous invite Vraiment 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 A découvrir Cette Cette gamme Yankee Candle Qui est À croquer À tomber À devenir gaga Enfin bref C'est C'est juste génialissime Si je pouvais laisser Une bougie allumée Toute la journée à la maison Franchement je le ferais Mais bon Je suis pas tarée non plus Bon après Vous faites ce que vous voulez Libre à vous Mais bon C'est un accident Un peu très vite arrivé Et Là ils ont sorti Des nouveautés Pour Pour Pâques Alors autant vous dire Que C'est qui qui va aller Tout tester C'est Pibi Voilà Ça sent Trop Bon J'ai déjà été Sniffée Quelques odeurs Et Et pareil Encore une fois Je suis la meuf Qui se fait avoir Par les instagrammeuses Et autres Et autres Et je devrais pas regarder Vos photos Niveau vidéo Parce que j'ai vu Les packagings J'ai vu Les petites choses Au chocolat blanc Etc Oui chocolat blanc Vous avez bien entendu Et autres Et pour Pâques Et ça va déchirer Mais c'est Voilà En fait il faut pas commencer Parce que quand vous commencez Bah vous Vous ruinez En fait le but C'est vraiment Démarrer avec Avec un diffuseur C'est le plus gros investissement Je dirais On va dire Aux alentours d'une dizaine d'euros Et si vous voulez pas investir Et que vous aimez beaucoup Changer d'odeur Prenez les tartelettes Et voilà Après les jarres Personnellement Je Enfin C'est pas que je recommande pas Mais moi je suis quelqu'un Qui aime changer souvent Souvent d'odeur à la maison J'aime bien passer d'un D'une atmosphère à une autre En fait On va dire ça C'est plus ça Donc du coup Voilà Tu refais ton Chez toi En fait avec ça C'est C'est Voilà Mais en plus Les gens rentrent à la maison Malgré le fait que La bougie ne soit plus En service Ou la tartelette Les gens arrivent quand même A rentrer à la maison En disant Mais t'as fait quoi Ça sent bon C'est quoi ton nettoyant Pour le sol Ou autre Mais non Hier soir On me couchait J'ai fait brûler une tartelette Et ça sent la tartelette Clairement c'est ça Ça sent bon Et longtemps Et c'est important Bon voilà Après Il y en a qui supportent Il y en a qui supportent pas Moi je fais partie Heureusement de ces gens Qui peuvent supporter Mais en même temps Il y a des choses que Voilà Il y a des choses Que j'arrive pas à supporter Comme le fibrès Et des trucs comme ça Et c'est Oui J'ai mon téléphone Qui arrête pas de vibrer Et Mais ça Ça m'a Ça m'a jamais fait mal La tête quoi C'est Ces odeurs là C'est C'est vraiment pas Antitant Et même quand Mes neveux Ou autres sont là Je peux laisser Les tartelettes Sans que ça leur monte Au crâne Parce que généralement Les enfants On évite de trop Leur balancer d'odeur Dans la tranche Mais alors eux Il n'y a pas de soucis Avec ça quoi Donc voilà Pour ma petite revue Yankee Pindel J'en ai mis partout Et J'espère que Donc ça vous aura Fait découvrir Des petites choses Et Si vous Tentez l'expérience N'hésitez pas A m'en A m'en parler En commentaire Juste en dessous Et je vais vous mettre Également Donc le lien Du site Où vous pouvez Le trouver Donc Chopeuse Si vous Si vous A un côté De chez vous Et sinon Bah généralement Vous pouvez les trouver Dans toutes les grandes enseignes Du genre Jardiland De côté nature J'en passe Et des meilleurs Voilà Donc je vous fais Un énorme bisou Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Mouah Mouah Sous-titrage ST' 501